Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 9 octobre 2019. Il me semble qu'il faut différencier le libéralisme économique du capitalisme. Pour le dire simplement et avant de développer plus avant, le capitalisme est une dérive de la libre entreprise. Tout comme l'individualisme est une dérive de la philosophie libérale. Car le capitalisme c'est le refus de la régulation et de la redistribution équitable des richesses créées. Alors que réguler c'est à la fois protéger les travailleurs et les consommateurs. Et la plupart d'entre nous sommes tour à tour l'un ou l'autre. Et redistribuer équitablement les richesses c'est financer des services publics dont tout le monde bénéficie. Donc refuser la régulation et le partage des richesses c'est bien être égoïste. Façon, laissez-moi exploiter les uns, les travailleurs, et abuser les autres, les consommateurs, pour que je m'enrichisse moi-même. Pour défendre le capitalisme, certains affirment qu'il est le vecteur de l'amélioration des conditions humaines. C'est faux. Ce sont les luttes sociales qui l'ont nécessairement émaillé tout au long de l'histoire qui ont permis de reprendre une partie du bénéfice volé aux travailleurs, à la communauté. Je dis nécessairement car le capitalisme se base sur l'exploitation du travail humain. Et que quand une certaine limite de tolérance est atteinte, les humains finissent par se rebeller et demander une amélioration de leurs conditions de vie. Alors qu'ils devraient plutôt imposer leur liberté purement et simplement. Puisque le travailleur est en position de force face aux capitalistes. A la fois par le nombre, mais aussi et surtout parce qu'il est au cœur même du capitalisme. Et ce à double titre. Premièrement, il est au centre de la production. C'est lui, le travailleur, le peuple dans sa majorité qui fait le travail. C'est lui qui transforme en concret une idée ou un financement de départ. Sans lui, rien ne se fait. Deuxièmement, il est celui qui consomme le fruit du travail dans sa majeure partie. Et donc justifie l'investissement de départ. Les capitalistes sont les parasites du système. Ils prélèvent indûment une partie de la valeur ajoutée que le travailleur produit et à qui elle revient à proportion de l'effort fourni avec l'investisseur. Comme je le rappelais dans le troisième volet de ma série sur le libéralisme, nous n'avons pas tous accès au financement de façon égale et équitable dans le système capitaliste. Ce qui permet à certains d'exploiter les autres par la justification de l'apport financier de départ. Alors que nous pourrions tous être investisseurs de nos propres emplois pour répondre à nos propres besoins, et ce, sans passer par des parasites, en prenant le pouvoir de battre monnaie, en le socialisant. Si nous nationalisions l'investissement, nous y aurions tous équitablement accès. Dans l'idéal, il ne faudrait alors rembourser que la somme exacte du montant prêté. Les intérêts n'existeraient pas, ce serait un service public du financement. Tout un chacun pourrait alors lancer son projet entrepreneurial, sans dépendre d'investisseurs privés auxquels il faut rembourser avec intérêt. Ce qui ajoute à la fois une dépendance et une ponction de la valeur ajoutée. De l'effort fourni. Ce qui, de mon point de vue, est injuste et ne se justifie pas. Car celui qui dispose du capital, en général, ne fournit pas d'effort. Rembourser une somme prêtée répond à la fois à une contingence morale ainsi qu'à une responsabilité. Dans le cas d'un service public du financement, cette contingence morale et cette responsabilité incombent envers la communauté, c'est-à-dire la société qui offre ce service. Et abolir l'intérêt financier privé, c'est permettre de le remplacer par l'intérêt social. Car l'entrepreneur a une dette morale envers la société qui lui aura permis de se lancer dans l'aventure économique. Avec le temps et la pratique, j'affirme qu'un changement de paradigme adviendra. L'appât du gain financier sera remplacé par la volonté de rendre, par le travail, par l'initiative entrepreneuriale à la société. Donc, pour récapituler, le capitalisme, c'est l'égoïsme, l'individualisme qui s'exprime dans le domaine économique. C'est l'enrichissement privé, indépendamment d'un bénéfice pour la société. La libre entreprise est différente. C'est simplement la volonté de se lancer dans un projet économique. L'aspect financier n'est que secondaire. Il est là pour répondre à la pérennisation du projet. Il n'est pas une fin en soi. Donc, si la libre entreprise est financée par un service public de l'investissement sans intérêt, elle se moralise et se responsabilise envers la société. Transformation qui rend vertueuse l'économie et la replace au service de la société, contrairement à ce qui est le cas à présent. Ma conclusion est que le capitalisme et la libre entreprise ne sont pas synonymes. Au contraire, le capitalisme entrave la libre entreprise par l'inégalité d'accès au financement, ainsi que par les monopoles et les autres distorsions de pouvoir qu'il confère à certains. La libre entreprise, elle, nécessite un égal accès au financement pour tous. Il faut donc garantir ce libre accès par un service public du financement. Voilà quelle est l'analyse et les solutions que je propose à la différenciation entre capitalisme et libre entreprise. Pour illustrer le fait que la société est maintenant au service du capitalisme, je vous invite à visionner l'interview de Romaric Godin par Le Média. Vidéo en lien dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires courtois, même si critiques, sont les bienvenus. Et comme toujours, je vais terminer par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France !